J'ai compris que François Fillon avait téléphoné à Christian Jacob pour nier avoir dit du mal de lui, donc dont acte. Et en ce qui me concerne, je ne me suis jamais senti dans une ambiance de recadrage. Le terme n'a pas beaucoup de sens, il n'y a pas de hiérarchie entre nous, il y a plutôt, au-delà de l'amitié personnelle, une volonté de travailler ensemble. Pourquoi il a dit ça ? Pourquoi à propos de l'embauche des fonctionnaires d'une manière permanente, l'initiative de Jacob, il a dit que c'était inutile ? Et sur le débat des 35 heures, sans le dire tout en le disant, il a considéré que c'était là aussi inutile ? Moi, je ne suis plus porte-parole depuis bien longtemps, donc il est hors de question pour moi de vous commenter les propos du Premier ministre. Ce que je peux vous dire est la suivante. Nous sommes à moins de 18 mois maintenant d'élection présidentielle, et il est tout à fait normal que chacun soit dans son rôle. Le Premier ministre, avec le gouvernement, il est dans la mise en oeuvre de la feuille de route gouvernementale, telle qu'elle a été déterminée par le Président de la République. Le secrétaire général du parti que je suis, à vocation, comme d'ailleurs le Président de la République me l'a recommandé, de préparer les grands débats pour l'élection présidentielle. Et donc d'aller au-delà de la seule action gouvernementale quotidienne. Le Président protecteur que Nicolas Sarkozy veut être, vous, à chaque jour, vous lancez un débat qui n'est pas mis dans la main. C'est Nicolas Sarkozy qui se met des fonctionnaires ados ? Pardon, je crois qu'il faut faire très très attention à ne pas caricaturer les choses. Ce que dit Christian Jacob, c'est quelque chose qui relève du bon sens, et que nous sommes très nombreux à dire et à écrire depuis des années, à savoir que l'on puisse faire des allers-retours entre la fonction publique et le secteur privé, comme cela se fait dans tous les grands pays d'Europe. Et je ne vois pas où est le tabou dans le fait de dire cela.